Il est tout pile 9h40, vous êtes toujours sur France Inter et c'est un nouvel instant même qui recommence. Les images, les correspondants en direct. C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique. Libération parle ce matin d'un cyclone de réactions avant même que le livre ne paraisse. L'ouvrage est intitulé « Les gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique ». Il est publié aux éditions La Découverte. Je le précise car les auteurs criblent tous les canaux, toutes les voies et les voies qu'empruntent les lobbies de l'industrie pour battre en brèche. Le principe de précaution est disqualifié, les combats pour la santé ou l'environnement. Et ce, au nom de la science, au nom de la bonne science, celle qui n'entraverait en rien le progrès, traduire qui n'entraverait en rien la loi du marché. Quels sont ces canaux ? Des maisons d'édition, des journaux, des radios, des chaînes de télévision et une myriade de blogs, de comptes Twitter ou de chaînes YouTube. Ainsi que des agences de relations publiques qui fabriquent des arguments scientifiques tout prêts pour journalistes paresseux ou simplement ignorants. Ce livre est dense, précis, fouillé, très polémique, édifiant et passionnant. Bonjour à tous les deux, je vous présente mes invités. De Stéphane, une femme, Stéphane Aurel, bonjour. Bonjour. Et un homme, Stéphane Foucard, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes tous les deux journalistes au monde. Vous êtes le journal, comme vous-même, les bêtes noires de nombreux trolls, c'est-à-dire de Twitter très actif, très agressif sur les réseaux sociaux et d'une poignée de multinationales aussi qui vous en veulent. Vous co-signez cet ouvrage avec un sociologue qui s'appelle Sylvain Laurence. Alors, je vous propose de commencer par ces agences qui fournissent clé en main des citations de scientifiques aux journalistes. J'aimerais que vous nous racontiez à quoi elles servent et surtout que vous nous décriviez ce modèle anglais qui va peut-être servir de matrice à un projet en France. Stéphane Aurel. Oui, il y a ce modèle britannique qui existe depuis 2002, qui s'appelle le Science Media Center, qui a été créé par, étrangement, un groupuscule de militants marxistes qui sont devenus avec le temps libertariens, prenant l'argent. Libertariens, il faut que vous expliquiez ce que c'est, parce que c'est clé dans votre ouvrage. Oui, c'est une idéologie qui pense, qui porte des idées selon lesquelles on devrait être libre de tout faire, y compris de marchander son propre corps. C'est une espèce d'ultralibéralisme poussé à l'extrême. C'est l'autre côté de l'ultralibéralisme, quelque part. Et donc c'est assez curieux ce passage qu'il y a eu de ces militants d'un bout à l'autre de l'échiquier politique. Et ce qu'ils ont fait au milieu de ça, c'est donc créer une agence de communication qui a une sorte d'apparence officielle, qui est hébergée dans des locaux prestigieux à Londres et qui fournit une sorte de formule sandwich-dessert-boisson à des journalistes. C'est-à-dire qu'ils proposent sur leur site internet des citations de scientifiques qui réagissent à l'actualité, à un article scientifique, toujours sur des sujets plus ou moins controversés, soit le climat, des produits chimiques, etc. Le problème, c'est que... Ça s'appelle des kits de réaction rapides. C'est-à-dire que ça dit aussi, Stéphane Foucard, ce qui se passe dans les rédactions, des rédactions qui manquent de journalistes réellement formés pour ces sujets extrêmement complexes. Oui, quand vous êtes un journaliste généraliste pressé, que vous n'avez pas une formation scientifique, que vous n'avez pas le temps de creuser vos sujets, que vous n'avez pas de carnet d'adresses, vous ne connaissez pas de scientifiques, il y a un sujet un petit peu compliqué qui tombe, une étude qui fait polémique, qui fait controverse, qui met en cause des intérêts économiques, par exemple. Eh bien, vous êtes... C'est très pratique d'aller sur ce site et puis de copier-coller des réactions toutes faites de chercheurs dont vous ne savez pas pourquoi ils s'expriment sur ce sujet, comment ils ont été choisis, est-ce qu'ils ont des conflits d'intérêts ou pas ? Et ça marche, Stéphane Aurel. C'est-à-dire qu'évidemment, en Angleterre, il y a des études très précises et des grands journaux qui ont enquêté. C'est-à-dire que ces citations, elles se retrouvent ensuite disséminées dans toute la sphère médiatique. Oui, des grands journaux, y compris Le Guardian, en fait, ont recours aux citations de ces scientifiques. Et j'utilise les scientifiques avec un petit accent dessus, parce que des universitaires de l'université de Basse, qui est une université spécialisée, sur l'influence, justement, ils ont compté, en fait, ils ont fait des comptes de qui sont exactement ces experts. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une partie, environ 20% des personnes, à l'époque où ils ont fait cette étude, qui n'avaient pas de diplôme scientifique, dans le sens avec des critères... Voir qui étaient des scientifiques spécialisés dans une toute autre discipline que celle sur laquelle ils étaient cités. Ce qui pose aussi... Ou surtout des lobbyistes. Par exemple, une des personnes les plus citées par le Science Media Center, ça a été la lobbyiste en chef des biotechnologies en Grande-Bretagne et au niveau européen aussi. Alors, Stéphane Foucard, il y a un projet de loi en France qui vise à créer une maison de la science. Évidemment, vu de l'extérieur, ça a l'air pavé de bonnes intentions. Il faut protéger la science. Bien sûr, c'est tout ce qui sous-tend, en fait, la création de ce genre d'organisme. C'est de promouvoir le bon usage de la science dans le débat public, le fait de ne porter à l'attention des lecteurs et de l'opinion que des faits qui sont avérés, qui sont prouvés, de ne pas partir dans des grands délires sur tel ou tel médicament miracle ou produit qui serait extraordinairement dangereux, etc. Donc, en fait, ça part d'un principe tout à fait vertueux. Et en réalité, à l'usage, ce qu'on observe, notamment au Royaume-Uni, c'est que ça reconfigure complètement la façon de travailler des journalistes. Ça favorise un journalisme paresseux, un journaliste qui n'enquête pas, qui se contente finalement de réactions toutes faites. L'ancien président de l'Association des journalistes scientifiques britanniques nous disait, en fait, les gens restent assis à leur bureau et citent des gens qu'ils n'ont pas vus, qu'ils n'ont pas discuté. Et ils prennent des citations que d'autres ont recueillies pour eux. Stéphane Aurel, si on devait simplifier, résumer l'enjeu, celui auquel vous vous confrontez dans tous les dossiers sur lesquels vous avez enquêté, on sent bien qu'il y a une espèce de tension maximum et peut-être plus aiguë que jamais entre la notion de bénéfice et celle de risque, en réalité. Il y a les tenants du bénéfice et les tenants du risque. C'est ça, si je résume ? Moi qui ne suis pas journaliste scientifique. Il y a cette espèce de discours ronronnant où il n'y a pas de risque zéro, qui en fait... Qu'on rencontre sur tous les sujets, santé, climat, environnement... Oui, et qui en plus n'a pas la même valeur selon la question dont on débat, mais qui en fait véhicule une idéologie. Ce n'est pas du tout des idées scientifiques étayées, en fait, derrière ça. C'est vraiment ce qu'on raconte dans le livre, c'est l'usage de la science, de gardiens autoproclamés de la science qui, au nom de la science, en fait, avance une idéologie qui n'a rien à voir avec l'effet scientifique. C'est ça, Stéphane Foucard, le principe de précaution comme gardien d'une forme de capitalisme, tout simplement. C'est ça, si je vous ai bien lu, si je vous ai bien compris ? Absolument, c'est exactement ça. Derrière ces fameux gardiens autoproclamés de la science ou de la raison selon qu'on les considère d'une manière ou d'une autre. C'est toujours un discours qui utilise la science pour générer des arguments, des éléments de langage qui, systématiquement, sont là pour protéger des intérêts industriels. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, que dans le débat public, vous avez quelqu'un qui se réclame de la science. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce que c'est la science. Il y a énormément de science. La science, ça dépend des disciplines, ça dépend des questions qu'on pose, ça dépend de tout un tas de choses. À chaque fois que quelqu'un se réclame de la science, parle au nom de la science, en défense de la science, de l'esprit critique, du rationalisme, etc. C'est à peu près systématiquement pour défendre des intérêts industriels. C'est extrêmement difficile, extrêmement intéressant, extrêmement difficile pour le grand public de savoir qui parle, d'où il parle. Et le fait de défendre la science, ça a l'air tellement noble que c'est compliqué pour nous, les profanes, de douter et d'avoir un esprit critique vis-à-vis de ça. J'aimerais vous faire écouter un grand visage de télévision. Il s'appelle Mac Lesgui, il présente E égale M6 depuis toujours. Il est adoré des enfants, adoré des parents et on le connaît pour ses célèbres lunettes. Le concombre est originaire d'Inde, la tomate du Mexique. Et pourtant, toute l'année, même en plein hiver, nous pouvons acheter ces deux légumes cultivés tout près de chez nous. Comment est-ce possible ? Vous allez découvrir comment les agriculteurs ont perfectionné une technique inventée par les Romains, la serre, pour cultiver ses légumes fruits dans des conditions idéales. Reportage de Céline Fatou. Qui parle, d'où on parle, c'est aussi ce qu'apportent votre ouvrage, Stéphane Aurel et Stéphane Foucard, c'est-à-dire de dessiner une carte des médias en France et de montrer qui est de quel côté, celui du risque ou celui du bénéfice, celui de l'industrie et des lobbies, celui que vous, vous défendez Stéphane Foucard ? À mesure qu'on voit l'échiquier politique se reconfigurer, en particulier à gauche, autour de l'écologie et de la protection de l'environnement, eh bien on voit que cette thématique-là, elle est fortement appuyée sur des considérations scientifiques. Et donc la science, et en tout cas la médiatisation de la science, le marché de l'information scientifique, devient un enjeu considérable pour l'autre côté de l'échiquier politique, c'est-à-dire la droite, les journaux conservateurs, qui sont les plus prontes à se saisir de cet argument de la bonne science. On va expliquer aux gens ce que c'est que la science. Vous citez les échos, vous citez la tribune, vous citez l'opinion, très 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 active sur ces sujets, vous citez Valeurs Actuelles, vous citez aussi l'Express, qui sous couvert de « on défend le progrès » se met du côté des industriels. Ou le point. Le point, absolument. Vous avez vu toutes ces covers des news magazines ces derniers temps, les écologistes qui racontent n'importe quoi, l'obscurantisme, il y a une sorte d'amalgame qui est systématiquement entretenu entre la défense de l'environnement, la défense de la santé, et la crainte obscurantiste, les marchands de peur, des gens qui ne supportent pas le moindre risque dans un produit de l'agé. L'hystérie, Stéphane Aurel, l'hystérie. Oui, l'hystérie, en fait, qui est un argument extrêmement éculé, qui accompagne la naissance du mouvement environnementaliste, en fait. Rachel Carson, qui est une écrivaine qui est de plus en plus connue en France, mais qui est très connue dans le monde anglo-saxon, qui est l'auteur de « Printemps silencieux » en 1962, qui a un livre extrêmement important qui a alerté sur les dangers des pesticides. Et son livre a été disqualifié, accueilli par une agressivité intense des industriels, mais aussi de certains pouvoirs publics américains. Elle a été attaquée sur son genre, en fait. Ça a été la disqualification d'hystérie. Parce qu'elle est une femme. Dès le départ, on n'a pas du tout pris en compte le fait qu'elle était aussi une biologiste extrêmement douée. Et on va dire que cette disqualification d'hystérie, elle accompagne le mouvement environnementaliste. Et aujourd'hui, c'est assez frappant, en fait, quand on voit les critiques sur le principe de précaution, justement, sur cette mise en balance du risque et du principe de précaution. Il y a toujours cette notion que les gens qui défendent le principe de précaution seraient des peureux. Vous voyez, il y a ce côté, c'est des peureux, c'est des famelettes. Des peureux, des rétrogrades, puisqu'on est contre le progrès, donc forcément, on est passéiste. Je renvoie à la citation du président de la République sur les amiches. Et alors, en matière d'hystérie, je crois que vous avez qualifié vous-même le point Godwin. C'est une femme, évidemment. Elle s'appelle Élise Lucet. En janvier 2019, elle animait un envoyé spécial consacré au glyphosate. J'ai plus de glyphosate que de l'ilion-turam. Ouais. Ça, c'est un souci pour moi. Comme je suis quelqu'un qui fait assez attention à ce qu'il mange et tout, j'étais persuadé d'être à zéro. Je suis d'une naïveté totale. Élise Lucet, elle veut que je fasse pipi là-dedans ? Hein ? Ils sont chelous, on voyait spécial. Les voilà. Tous ceux qui ont participé au glyphotest, ils sont ici et ils ont été extrêmement surpris des résultats. C'est Julie Gaillet qui en a le plus dans l'organisme parmi la trentaine de citoyens et de personnalités qui ont accepté de participer à ce test. Stéphane Foucard, vous nous racontez brièvement ce qui s'est passé après la diffusion de ce reportage dans toute l'histoire de la télévision et du service public. Ça n'était jamais arrivé. C'est-à-dire que c'est un peu comme avec le livre qu'on signe aujourd'hui avec Stéphane Norel et Sylvain Laurent. C'est-à-dire que les réactions hostiles et les critiques arrivent avant même la diffusion de l'envoyé spécial en question. Donc sur les réseaux sociaux, la veille de la diffusion du sujet, on a déjà tout un tas de gens, y compris des journalistes de manière tout à fait extraordinaire, qui critiquent de manière extrêmement virulente. Les mêmes qui signent pour les titres dont on vient de citer. On parlait entre autres. Et tout un tas de twittos qui critiquent et qui démolissent littéralement le sujet avant même qu'il ne soit diffusé en propageant des faits qui sont complètement extravagants et complètement erronés. Quand vous dites tout un tas de twittos, Stéphane Foucard, il faut vraiment préciser. C'est-à-dire c'est dans des volumes et à un niveau d'agressivité mais surtout quantitativement c'était spectaculaire ce qui s'est déferlé sur les réseaux sociaux. C'est spectaculaire. Le Parisien avait demandé à un petit cabinet de conseil en communication d'analyser un petit peu le trafic sur Twitter autour de l'envoyé spécial et c'était quelque chose qui n'avait jamais été vu. Jamais été vu, c'est ça. Et ensuite, il y a eu des enquêtes, il y a eu des enquêtes de libération autour des journalistes, Géraldine Vossner, Emmanuel Ducrot, journaliste européen, journaliste à l'opinion, un Mac Lesgey. C'est énormément dévoilé. On vient d'en parler ces gentilles petites émissions pédagogiques et familiales sur M6. Il s'est énormément dévoilé dans ses combats et dans ses convictions ensuite sur le réseau social. J'en viens à cette partie que j'ai trouvée passionnante dans votre livre. Vous avez eu le courage et l'un et l'autre d'aller rencontrer vos trolls. C'est-à-dire ceux qui, sur les réseaux sociaux, vous ont menacé, agressé, insulté. Vous Stéphane Foucard, il a fallu que vous bloquiez plus de 300 comptes à cette période-là ? À cette période-là, oui, mais là, je pense que j'explose le millier de comptes bloqués. Oui, oui. Mais c'était le moment en fait où ça a basculé. Absolument, oui. C'était le moment où ça a basculé. Alors, vous avez rencontré vos trolls. Il faut expliquer, Stéphane Aurel, ce que c'est qu'un troll. Il faut expliquer ce que sont ces tenants du scepticisme. Parce que c'est comme la science, le scepticisme, ça nous paraît quelque chose de tout à fait positif et intéressant. Les trolls ? Les trolls. Alors, commençons par les trolls. Qu'est-ce qu'un troll, comme dit Valérie Demercier dans ce célèbre film ? Oui. Les trolls sont des personnes qui cherchent la polémique en fait, de manière parfois agressive sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un résumé assez gentil. Mais dans la réalité, ça peut tourner très rapidement à l'insulte ou au harcèlement de meute. Donc, un signal est lancé, il y a tout un groupe qui s'agrège autour et sur votre compte Twitter, vous avez des signaux. En fait, on vous dit une notification pour qu'en tant que quelqu'un vous tagge, c'est-à-dire que quelqu'un vous nomme sur Twitter. C'est ça, une notification qui se transforme en 20 000 en quelques heures. C'est ce que vous avez vécu. Qu'est-ce que vous appelez la zététique, Stéphane Foucard ? La zététique, c'est l'art du doute. Oui. Donc, c'est une démarche intellectuelle en fait qui est très inspirée de la démarche scientifique et qui vise en quelque sorte à appliquer à la vie courante, aux idées qu'on se forme et bien les mêmes principes que la démarche scientifique, c'est-à-dire de soumettre un doute méthodique chaque fait ou chaque chose qu'ont chaque idée. Et en quoi ça a des effets aussi négatifs ? Alors, en fait, la zététique, de notre point de vue, elle a complètement dérivé. C'est-à-dire que c'est devenu une sorte de zététique à simple tranchant. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes affirmations qui sont passées au crible de la zététique. C'est-à-dire que c'est toujours, par exemple, les personnes qui s'inquiètent d'être exposées à des produits chimiques qui sont interrogées au prisme de la zététique par tous ces twittos, ces tenants de l'esprit critique, etc. Et jamais, par exemple, les mécanismes par lesquels ces produits chimiques ont été autorisés à être mis sur le marché qui sont très souvent, on a fait avec Stéphane Aurel un certain nombre d'enquêtes là-dessus, qui sont souvent très problématiques. C'est ça. Et qui sont souvent, d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire. Ce doute systématique, l'argument des lobbies, en réalité, qui sont du côté des industriels. Exactement. C'est devenu, en fait, un argumentaire que les industriels utilisent pour faire douter les gens du tort qu'on leur fait ou qu'on peut leur faire. Alors, Stéphane Aurel, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout ça est contemporain d'une explosion sur YouTube, mais vraiment d'une explosion de chaînes de vulgarisation scientifiques qui sont assez passionnantes. C'est plein d'amateurs de science qui ont surgi. Vous en citez des Kyrielles. C'est intéressant aussi parce que, dans le même temps, par exemple, les agriculteurs ont créé leur propre chaîne YouTube et s'expriment. Et s'expriment sur le glyphosate et s'expriment sur tout un sujet, sur tout un tas de sujets extrêmement polémiques. Et il y a donc là toute une nouvelle sphère d'influence pour les agences de relations publiques et pour les lobbyistes. Oui, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait des agences spécialisées. Il existe même des logiciels, en fait, pour calculer combien, en fonction du nombre de personnes qui vous suivent sur une chaîne YouTube, combien d'argent ça peut générer. Donc, il y a des agences qui repèrent ces gens-là. Après, il y a tout, en fait, quand on parle des YouTubeurs et de la vulgarisation scientifique. Ce n'est pas à nous de dire quel est le bon ou la mauvaise science. Et puis, vous dites bien, il n'y a pas Monsanto derrière chaque tweet et il n'y a pas Monsanto derrière chaque blog, ni derrière chaque chaîne YouTube animée par un amateur de science ou un agriculteur. Oui, parce qu'effectivement, pour nous, c'est poser la question est-ce que ces gens sont payés, en fait ? Quand on est attaqué par quelqu'un qui donne le signal et que derrière, il y a 900 notifications en deux heures, est-ce que la première personne est payée ou la deuxième ? Et donc, ça a été une question qui a beaucoup animé, en fait, notre enquête. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il y a des bulles, en fait, dans lesquelles les gens, comme cette zététique qu'on a évoquée, qui est devenue pour un certain nombre de ces gens une sorte de mini-secte, en fait, qui deviennent des phrases surgelées. Avec toujours les mêmes images qui reviennent, toujours les mêmes arguments qui reviennent, Stéphane Foucard, pour conclure. C'est ça. Il y a des effets de communauté qui sont très forts et on s'est rendu compte, par exemple, on s'est amusé dans le livre. Alors, il y a des effets de communauté, mais il y a bien des influenceurs qui travaillent pour les agences de relations publiques. Et encore une fois, pour le grand public, c'est extrêmement difficile de savoir qui est qui et qui dit quoi. C'est-à-dire, vous, vous prenez les influenceuses beauté sur YouTube, à qui L'Oréal et Consor envoient des produits qui sont montrés à l'antenne. Nous, aujourd'hui, on est aptes et éduqués à repérer ce placement de produits. On l'est beaucoup moins quand il s'agit de chaînes scientifiques sur YouTube. Oui, absolument. Et on a repéré, avec Stéphane et Sylvain, dans ce bouquin, des éléments de langage, des argumentaires tout faits qui sont faux, qui relèvent de choses totalement erronées et que, tout d'un coup, tout le monde se met à répéter. C'est-à-dire que vous avez, tout d'un coup, en quelques semaines, le même argument qui est répété par des milliers de personnes. Tous les vidéastes qui parlent, par exemple, du glyphosate vont vous sortir l'argument du risque et du danger. C'est quelque chose qui est absolument pervasif, généralisé. Et évidemment, chaque personne qui répète ça n'est pas payée. Mais il y a des effets de circulation de l'information qui font qu'à un moment donné, cette chose-là va devenir quelque chose comme la vérité et va même être reprise dans les médias grand public, etc. Vous l'avez compris, les gardiens de la raison enquête sur la désinformation scientifique. La bataille, jour 1, ça a déjà commencé. Stéphane Foucard, Stéphane Aurel, Sylvain Laurence et c'est édité par La Découverte. Merci à tous les deux d'être venus ce matin dans l'instant M.